Cet homme à la tête de monsieur tout le monde et pourtant il est connu des services de police et de gendarmerie c'est la bête noire de centaines de municipalités franck appartient aux gens du voyage et dans la communauté il pèse lourd c'est le leader d'un groupe de 150 familles aujourd'hui il compte s'installer à marseille sur un nouveau terrain à sa façon quand on va arriver quand on va arriver de les deux voies la descente et boucher et boucher bien la route les laisser pas laisser une entrée mettons l'obstacle c'est que ils ont fait des barrières en acier ils ont fait des murs et alors pour entrer on va être obligé de casser un mur on est tout le temps obligé d'être faire un peu les hors la loi quand on arrive pour s'installer mettons rentrer de force sur un terrain municipal rien d'inhabituel pour les gens du voyage aujourd'hui franck et ses amis comptent bien s'installer sur des terrains de rugby à marseille et là forcément vous allez être entendu à marseille alors parce que là vous n'êtes pas très discret sur la route ouais mais ils vont nous attendre mettons on va on va essayer de jouer les effets de surprise on va arriver vers midi comme ils sont en train de manger qui est en train de manger la police municipale la police municipale et nationale sorti de l'autoroute direction les quartiers sud de marseille franck prend la tête du cortège mais difficile pour un convoi de 200 caravanes de rester groupé allez qu'est ce que vous faites mais allez-y griller le feu que ce que vous allez faire passer tous le feu moins de deux minutes après le convoi arrive devant l'entrée du stade de rugby sur lequel ils comptent installer leur camp là on va leur donner les outils des outils pour casser ce mur qui les empêche de rentrer sur ce terrain municipal c'est une véritable opération commando qui se met en place ce mur en béton armé les hommes de franck le connaissent bien chaque année ils le détruisent pour accéder au terrain de sport et la municipalité le reconstruit systématiquement après leur départ voilà trois ans que ça dure on donne de la voix et dirige des opérations le mode opératoire est bien rodé ils sont une quinzaine à se relayer avec quatre masses nous sommes à marseille début juillet il est 11h10 et le soleil cogne fort mais il faut aller vite avant l'arrivée de la police passer l'autre côté enlever les bouts à la police va pas tarder d'arriver parce qu'on bloque tout mais c'est pas grave on a l'habitude de la police et si la police arrive là qu'est ce qui se passe si la police arrive à mon avis ils vont essayer de pas qu'on rentre mais comme comme vu la circulation qu'il ya tant qu'ils arrivent à mon avis le mur va être cassé on va pouvoir rentrer avec la carmane ça va dans cinq minutes cinq dix minutes ça va être on va rentrer là dedans ils sont 400 mille en france ils se disent étrangers de l'intérieur manouche zygane gitan gens du voyage ils ont un point commun une réputation sulfureuse quand ils décident d'investir un terrain difficile pour les autorités de s'y opposer ce sont les gens du voyage ils forment depuis toujours une communauté décriée à montpellier depuis plusieurs décennies les gitan ont arrêté de voyager pour se sénantariser yaka leur leader va nous plonger au sein de cette communauté très fermée alors qui sont ils comment et de quoi vivent-ils pendant plusieurs mois nous avons vécu à leur côté c'est le poste où vous voyez pas c'est le poste où on voit une caméra ils sont comme ça on dirait un peu des animaux c'est normal ça on est tellement c'est un sauvage on a encore on a encore un moment encore un moment c'est un sauvage un mode de vie encore fortement ancré dans la tradition vous verrez à quoi ressemble la fameuse cérémonie du mouchoir elle consiste à défleurer la future mariée elle doit le respect pour son père et pour sa mère c'est pour ça qu'elle enlève le mouchoir pour faire voir comment c'est vrai qu'elle est vierge quoi entre fantasmes et réalité plongée au coeur de la communauté des gens du voyage de retour à l'entrée de marseille complètement bloqué par 200 caravanes en file indienne ils attendent de pouvoir investir un terrain municipal allume-la commence à couper le fer pendant qu'il tape on retrouve franck et ses hommes cela fait maintenant plus de dix minutes qu'ils s'acharnent sur le mur en béton armé qui les empêche de rentrer sur le stade municipal sur lequel ils comptent s'installer il aura fallu un gros quart d'heure pour casser le mur mais le plus dur est à venir tout le monde court car il faut désormais rentrer un maximum de caravanes avant l'arrivée de la police pour franck ça y est à mon avis c'est bon là pour l'instant il est 11h 26 franck est le premier à rentrer dans le stade municipal de rugby avec sa caravane double essieu c'est le moment le plus important de l'opération chaque caravane rentré sera difficile à déloger les gens du voyage le savent pendant plus de vingt minutes c'est un véritable balai de véhicules qui défile pour l'instant ça se passe bien mon avis ça va pas ça va pas durer les forces de l'ordre vont pas tarder à arriver mais dans le choix parmi les voitures beaucoup de grosses cylindrées haut de gamme pour ne pas les abîmer cela prend plus de temps que prévu voici les trois terrains de rugby que les gens du voyage investissent à l'entrée franck assiste à l'arrivée de la police qui aura mis près de 40 minutes à intervenir les policiers bloquent l'accès au terrain plus aucune caravane ne rentre l'année dernière c'était pareil et c'est tous les ans c'est tout le temps pareil mais on demande si on demande la personne on a envoyé un mail à la préfecture on n'a pas d'air de grand passage ils n'ont rien du tout pour nous monsieur vous le savez très bien qu'ils n'ont rien du tout voilà si franck tient tête aux policiers c'est qu'il sait que la loi oblige les départements à mettre à disposition des gens du voyage des terrains on appelle ça des aires de grands passages seulement voilà dans les bouches du rhône et comme dans la moitié des départements la loi n'est pas appliquée le policier bloque le passage au convoi de caravane appellé sur la place dans le rapport de force les hommes de franck vont tenter de prendre l'ascendant face aux quatre policiers il commence par déplacer la voiture il commence par déplacer la voiture d'un riverain pour que les caravanes puissent à nouveau passer malgré le véhicule de police maintenant il ne reste qu'un obstacle le fonctionnaire de police allez mais ça sert à plus rien allez vas-y il n'y a pas de 20 000 euros allez vas-y passe avance 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 il fait du zèle il fait du zèle monsieur vous allez faire un débordement si c'est toi qui veut faire un débordement et là à gauche de l'écran c'est une policière qui est toute proche de se faire écraser par une caravane les esprits s'échauffent mais franck reprend la main des véhicules rentrent à nouveau pour le moment leur plan fonctionne comme prévu les policiers battent même en retraite à deux kilomètres de l'entrée du stade ça bouge également au carrefour les rôles se sont inversés ce sont les gens du voyage qui ont pris le contrôle je pense pas que je pense pas qu'ils aient très envie qu'on les empêche de passer donc à moins d'accepter l'affrontement voilà ça veut dire qu'ils peuvent rien faire certainement pour l'instant on n'est pas là on en est à éviter l'affrontement tout simplement il est midi passé la commissaire de police arrive pour bloquer le convoi la commissaire a appelé des crs en renfort à présent plus aucune caravane ne peut passer franck et ses hommes ne se laisse pas impressionner ils sont vraiment déterminés c'est le début d'un rapport de force avec les autorités pour tenter de les faire plier direction l'autoroute à 8 avec des barrières qu'ils récupèrent sur la voie publique ils vont stopper la circulation de cette autoroute où les véhicules roulent jusqu'à 130 km heure on va se mettre on va faire ralentir les voitures et puis après une fois que ça va être bloqué on va tenir on va essayer de tenir le blocage c'est compliqué mais oui c'est dangereux mais si on fait pas ça ça va pas se déboucher il n'y aura pas de solution est pas ouverte la porte là l'autoroute du soleil est juste au dessus du talus bien organisé ils accèdent son problème à l'a8 après avoir arraché le grillage puis prennent rapidement le contrôle de la circulation nous sommes le dimanche 8 juillet il est 13h30 c'est le premier week-end des vacances scolaires entre les gens du voyage et les automobilistes la tension monte d'un cran certains sont prêts à en venir aux mains pour calmer les esprits franck débloque une des trois voies la circulation reprend au compte gouttes il garde toujours le contrôle de cette portion d'autoroute je vais le dire je vous le dis je vous explique madame et prend contact avec la préfecture cette fois-ci il n'aura fallu que dix minutes pour que les crs arrivent c'est le début d'un très long bras de fer l'autoroute est à nouveau entièrement bloqué derrière un embouteillage monstre prend forme ce dimanche 8 juillet franck va débuter la négociation avec les autorités enlevez tous les barrières là attendez je vais les faire enlever tous tout de suite enlever tout mettez vous tous sur le côté l'homme torse nu c'est léon le lieutenant de franck entre eux débute un jeu parfaitement huilé léon dirige des troupes les célébrer les barrières on en aurait peut-être besoin franck négocie ça va rester propre et ça fait déjà trois fois qu'on est dans les ordres et vous vous fait déranger c'est toute la comédie pour nous faire rentrer ils savent qu'ils vont nous gérer qu'un jour on va nous mettre une benne ordures ça va rester propre et ça fait déjà trois fois qu'on est oui je suis le monsieur qui est responsable des gens du voyage il m'avait dit qu'il me rappellerait un coeur il faut qu'il prend une décision monsieur le préfet là il m'a il m'a téléphoné tout à l'heure la mes coordonnées là ce téléphone là vous avez dû lui donner il ya plein de jeunesse tout le monde tout le monde s'agit à mon avis en dix minutes de temps et un préfet ça peut réquisitionner ce qu'il veut ce qu'il veut ou c'est qu'il veut visiblement le préfet ne veut pas céder et bien au contraire il demande aux forces de l'ordre sur place de durcir le ton si on a un accident grave et qu'il y a une voiture qui prend feu je finis je termine et qu'il ya des morts dedans là il ya eu des photos qu'on interpellent vous allez être poursuivis pour homicide volontaire c'est un criminel là il ya ça je donne l'ordre d'interpeller tout le monde il ya des photos on part sur un criminel malgré cette mise en garde franck accentue la pression et on retrouve léon aux avant poste et c'est devant le policier impuissant que les hommes de franck prennent le contrôle de l'autre voie de l'autoroute à tout moment il pourrait y avoir un drame une personne renversée une nouvelle scène surréaliste cela fait plus de quatre heures que les gens du voyage négocient avec les autorités pour s'installer sur les terrains du stade municipal pour faire plier le préfet les hommes de franck tentent un dernier coup de force ils allument un feu au milieu de l'autoroute ils n'hésitent pas à se servir des palettes de bois du magasin qui jouxte la voie dans le camp d'en face la réaction ne se fait pas attendre nouveau renfort de crs et de la bac de marseille là ça vous fait pas peur de voir non la situation comme ça on en a vu beaucoup plus que ça on en a vu beaucoup plus que ça essayez d'aller l'étouffer le feu enlevé tout pour éviter l'affrontement franck demande à ses hommes d'évacuer l'autoroute après ça va aller trop loin ça va faire comme à bordeaux les autorités reprennent le contrôle c'est carrément bidon ce qu'ils font là parce que dans une heure on va pas prendre de rixes on a des affrontions on va pas se faire taper dessus par les tortues ninja là ça qu'est ce qu'il faut faire et ben on va revenir dans une heure voilà comme ils seront partis avec c'est un jeu du chat et la souris voilà ça peut être violent bah oui ça charge bon on vous laisse parce qu'on a un petit peu peur les gens du voyage se replient et retournent au carrefour devant l'entrée du stade mais ils ont gagné une partie de leur pari enfin on les prend au sérieux avec l'arrivée du préfet de police l'homme le plus puissant du département franck va pouvoir enfin discuter avec lui bonjour l'attitude qui consiste à brûler je sais monsieur je voulais dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont dans des voitures vous me le dites mais c'est pas moi qui ai l'été ah oui je vous sais monsieur mais je voulais dire tout à l'heure ça s'excitait s'exciter ou pas s'exciter moi je vous dis que nous sommes dans un pays où la liberté d'avenir doit être maintenue il y a des gens qui sont dans des voitures il fait chaud les voitures sont restées à l'arrêt le procureur de la république de marseille m'a dit faites arrêter du monde le préfet n'apprécie pas que franck soit équipé de notre micro puis le représentant de l'état lui même ordonne à notre caméraman de quitter les lieux l'autorité de l'état malmenée sous l'oeil des caméras ce n'est jamais une bonne publicité le préfet leur propose une solution s'installer sur un autre terrain mais après sept heures de négociation les gens du voyage refusent cette proposition l'ambiance est électrique il est près de 19h et devant le préfet les gens du voyage continuent leurs bras de fer ils menacent de bloquer à nouveau l'autoroute le préfet refuse ce chantage mais devant la détermination des gens du voyage il s'incline après une journée de blocage total à l'entrée de marseille franck a le dernier mot enfin on a le droit de rester d'avis mais en fin de compte ils ont capitulé ils ont rien pour nous ils sont obligés de capituler s'ils auraient quelque chose mais ils sont en tort à 100% alors comme ils n'ont pas d'air de grand passage il se passe qu'ils ont perdu et c'est nous qui rentrons enlevez les camions maintenant changement de décor toujours dans le sud mais à montpellier 250 000 habitants dont 10 000 gitans une population regroupée dans des quartiers délabrés est miné par le chômage ici les gens du voyage ont arrêté de voyager ils se sont sédentarisés depuis la seconde guerre mondiale en 1940 un décret leur a interdit de circuler librement sur tout le territoire oui bonjour monsieur c'est monsieur maravane médiateur de la communauté gitane on va rien Yaka c'est le porte-parole et le leader incontesté des gitans à Montpellier son rôle régler les conflits et apaiser les tensions entre la communauté gitane et les pouvoirs publics avec Yaka nous découvrons les conditions de vie des gitans ici Yaka connaît tous les habitants par leur prénom Yaka est connu de tous il est surtout très respecté aujourd'hui Yaka est attendu à Aiglongue, un quartier gitan même s'ils ont fini par se sédentariser les gitans de Montpellier passent leur temps dehors héritage de la vie du voyage les journées sont rythmées par de longues discussions et des parties de dominos ici à Aiglongue, Yaka a un interlocuteur Jailloux, 85 ans le grand père est là, le patriarche et heureusement que je l'avais moi heureusement qu'on l'a encore on essaie de le préserver parce qu'il ne savait pas lui aussi ce serait difficile pour moi pour gérer le quartier il est très très écouté et très respecté et très respectueux ça c'est le sage ça se passe comment alors chez les gitans ? il y a un patriarche, c'est lui qui dirige tout ? qui a le respect de l'ancien tout simplement qu'il soit considéré après comme un chef aussi de tribu parce que par rapport à ce qu'il apporte au milieu de la tribu c'est bien parce qu'il peut être ancien et s'il n'est pas bon il ne sera pas écouté pareil que le grand père a dit ici lui il était réécouté parce que c'est un homme droit juste et qu'il essaie d'améliorer la qualité de vie ici il ne se sera pas sous les câbles l'enjeu de la rencontre du jour la construction de nouveaux logements sociaux pour désengorger le quartier sur ce plan les nouvelles maisons tant attendues ce terrain là ils l'ont de suite vous avez là toutes les infrastructures sportives le parcours de santé il y a l'école à côté c'est le top il y a marqué 70 maisons c'est tout là et là 90 maisons il rendra sans problème il y en a plus là ? on a dit 63 maisons on a dit 70 s'il y en a qui se marient on a dit ça il y a 7 maisons de plus c'est à dire maintenant qu'ils sont mariés on va arriver au compte on va dire 75 ans et 80 ou peut-être 80 non ça non ça c'est rien sans si on prendra les... on prendra les 6 avec nous c'est avec le sourire que Yaka freine les surenchères c'est rien c'est toi le patron parce que c'est bien de fait c'est pour bien de fait parce qu'on t'a rencontré et d'abord c'est moi là si je dis c'est ça c'est ça il n'y a pas eu comment ne pas ça c'est moi et tu m'écoutes à moi toi ? et moi je t'écoutes à toi c'est lui qui nous amène à la terre promise si je vais à gauche Yaka c'est lui qui nous amène à la terre promise Abraham, Abraham c'est la terre promise pour les gitans de Montpellier Yaka symbolise la réussite il y a 5 ans il a monté cette affaire de vente de fruits et légumes et 13 euros par an ici, Sandy, son épouse est obligée de mettre la main à la pâte car Yaka passe l'essentiel de ses journées à s'occuper de la communauté je vous appelle parce que j'ai le commissariat de la comédie qui m'a appelé parce que vous avez déposé une plainte pour une impénie de gasoil je suppose je voulais savoir si le monsieur était venu parce que je l'ai rencontré la semaine dernière je lui ai parlé et il m'a dit qu'il venait payer est-ce qu'il est venu payer ? c'est un véritable travail de fourmi les problèmes sont innombrables cet investissement total s'effectue au détriment de sa vie de famille le couple de téléphones me le cache ça on peut pas que j'appelle ou que les gens m'appellent qui me dérangent quand je suis à la maison même au restaurant le soir même quand on mange ça arrive la nuit aussi la nuit ? oui des fois des petits jeunes ils ont des difficultés dans une boîte de nuit ou éventuellement le commissariat qui m'appelle ils ont été caillassés par des petits jeunes issus de la communauté j'interviens faire une médiation permanente 24 sur 24 et l'un des derniers quartiers gitans auquel il y a qu'à consacre le plus de temps et d'énergie c'est Montébérou une cité enclavée aux allures de bidonville dans ce cul-de-sac vivent près de 600 gitans ce quartier situé à proximité de l'aéroport de Montpellier a été construit pour les gitans il y a moins de 25 ans ici ils vivent presque en autarcie entre eux je t'appelais tu répopes pas tu me répopes pas ça va maintenant ici les caméras ne sont pas les bienvenus Yaka annonce donc notre présence c'est le Kosovo c'est le Kosovo tu vois une caméra ils sont comme ça on dirait un peu des animaux c'est normal ça à Montébérou le chômage est endémique on parle d'un taux supérieur à 90% le quartier vit sous perfusion de prestations sociales RSA et allocations familiales ici le seul commerce c'est ce camion ambulant chez Bibille tu n'auras une animématique mais tu n'auras pas avec eux Yaka ici on peut parler vraiment d'un gai les gens ils se sentent dans la sécurité il faut comprendre les gens qui arrivent de l'extérieur pour venir nous voir chez nous il n'y a qu'une rentrée il n'y a qu'une sortie il parque les gens et on fait des grands murs devant pour qu'on ne voyait pas la misère c'est pour ça qu'ici le seul commerce c'est quelqu'un du quartier qui c'est qui va tenir un commerce là ? tu vas le tenir toi ? après on a un mode de vie une culture qui gêne aussi des voisins c'est ça la problématique aussi on a même le côté effectif c'est à 2h du matin de la musique les gens qui se lèvent à 5h du matin pour travailler je peux comprendre leur nuisance et leur réticence de pouvoir abceter des gitans qui vivent à proximité de leur logement c'est bien ce que vous faites que vous soyez là avec votre caméra car personne ne fait rien pour nous personne ne montre la misère dans laquelle on vit quand on verra ça à la télé je ferai de la trompette les 50 maisons du quartier ne suffisent plus à héberger les 600 habitants de Montebeiru alors ici beaucoup vivent en caravane tu vois une caravane des caravanes 40 caravanes après c'est le quartier tu vois c'est des logements qui sont construits pour une famille 10 mètres carrés qui construisent eux ils sont manuels les gitans il n'y a qu'à nous fait la visite de la maison de Pepe l'un de ses amis quatre générations dans le logement quatre générations des enfants petits-enfants il y a leurs petits-enfants quatre générations dans le même logement des infiltrations d'eau où est-ce que tu as de l'eau qui passe ? l'humidité dans le logement les douches pour quatre familles quatre familles là-dedans qui se lavent et ils attendent chacun un tour de rôle pour se laver et le cumulus il y a un cumulus aujourd'hui l'ambiance est à la fête à Montebeiru il est 11h30 et c'est déjà l'heure de l'apéro aujourd'hui c'est un jour spécial c'est le mariage de ma fille François nous amène à une centaine de mètres de là au domicile de Lydia la mère de son futur gendre on y termine les préparatifs du mariage on fait un grand cortège comme on a l'habitude de faire comme on fait d'habitude bien sûr et là on finit de décorer quelques voitures qui restent et après on fait les honneurs ça veut dire quoi alors les honneurs de la fille ? les honneurs de la fille ça veut dire que ce sera le premier mari qui va le coucher avec elle il n'y aura pas d'autre c'est le premier les vierges c'est ça c'est vérifier sa virginité c'est ça ? ah oui c'est sûr c'est ça chez nous c'est ça il y a une appréhension en tant que père ? ah oui il y a un respect c'est un respect elle il doit le respect pour son père et pour sa mère c'est pour ça qu'elle elle lève le mouchoir pour faire voir c'est vrai qu'elle est vierge cette dame a la robe bleue aux cheveux gris c'est la matrone c'est elle Palomilla qui va vérifier la virginité de la fille de François la future mariée elles sont deux sur Montpellier pour remplir cette tâche et elles se partagent tous les mariages de la communauté gitane la fameuse cérémonie du mouchoir va commencer les femmes des deux familles sont invitées à y assister au domicile de François le père de la mariée Palomilla prépare le mouchoir et c'est sur cette table en plein milieu du salon que la future mariée va être déflorée la matrone va alors lui introduire le mouchoir dans le vagin pour vérifier sa virginité la jeune Andrea a l'air très stressée c'est devant le regard des femmes des deux familles que la cérémonie va se dérouler aucun homme ni enfant ni son ennemi un huis clos total enfin presque pendant le rituel les hommes attendent entre eux 25 minutes plus tard la cérémonie se termine la fête peut commencer mais juste avant Palomilla la matrone doit officialiser le mariage par le mouchoir qu'elle présente à tous écoutez deux minutes approchez-vous ne faites pas de bruit si quelqu'un a quelque chose à dire sur le mouchoir de la mariée qu'ils le disent maintenant je vous montre le mouchoir si vous avez des choses contre la fille venez me voir comme un trophée les femmes se passent le mouchoir de main en main la mère de la mariée libérée libérée oui je suis contente vous étiez un peu stressé oui pourquoi pourquoi la petite elle a pleuré aussi ici on ne passe pas à la mairie pour s'unir car chez les gitans car chez les gitans c'est la cérémonie du mouchoir qui scelle le mariage une union qui n'est donc pas reconnue officiellement par l'état mais pour la communauté Andrea et Kevin sont dorénavant mari et femme retour à Marseille les 200 caravanes ont pris place sur les trois terrains de rugby l'ambiance y est plus calme que la veille lors de leur arrivée derrière les grilles du stade la mine déconfite voici Philippe Karazic le président du club de rugby vous avez la sensation d'être pris en otage là le problème c'est que je commence tellement à être habitué parce que ça ne me fait plus rien donc de toute façon on est complètement impuissant alors on ne peut rien faire on ne peut que subir la situation aujourd'hui quand j'ai annoncé dimanche soir à un certain nombre des membres du club que les caravanes avaient encore envahi les terrains oui en effet c'est une certaine résignation résignation parce que parce que c'est comme ça voilà les pelouses elles sont magnifiques et là dans 15 jours elles seront mortes voilà l'année dernière les licenciés du club ont retrouvé ces pelouses qu'à la fin du mois d'octobre la mairie de Marseille nous a communiqué le montant des travaux 51 000 euros pour la réfection du gazon et 3600 pour le mur et le portail à l'entrée sur le camp la vie s'organise les gens du voyage terminent leur installation on va brancher l'eau comment pour le branchement d'eau ? et bien là il y a une trappe l'année dernière on était branchés dessus bon il fallait chercher la mèche à Poirot vous êtes à combien à vous raccorder ? on va être à peu près une quarantaine de familles parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà branchés l'autre côté au bout il faut le serrer ça regarde le principe est simple avec cette fixation sur le tuyau ils vont détourner l'eau de cette canalisation c'est encore le système D là ou pas ? ouais c'est le système D c'est toujours le système D toute la journée c'est le système D allez les gars on est en train de brancher l'eau on va faire une quête dans les semaines pour payer l'eau pour payer le ramassage et j'ordure on va acheter une cuve pour mettre les excréments dedans qui va être mis là tu sais ça va être vous avez des toilettes chimiques il faut aussi les vider de temps en temps les toilettes chimiques 24h après avoir cassé le mur l'installation s'achève Franck nous fait le tour du propriétaire alors on a des demoiselles qui sont très propres qui lavent les caravanes on a une image que des fois qu'on a des gens pas trop propres mais regardez on est tout le temps en train d'astiquer c'est très très important la propreté vous savez c'est pour ça que quand nos enfants tombent par terre qu'ils ont les mains propres pour ça qu'on veut pas qu'ils nous mettent dans des terrains vagues des trucs comme ça c'est quoi cette remorque là ? c'est des cuisines aménagées quoi si tu veux il y a tout dedans d'un côté je sais même pas c'est chez qui ça regarde d'un côté c'est la cuisine tu vois un évier et de l'autre côté tu as la machine à laver le sèche-linge lave-vaisselle nos femmes ne veulent plus faire la vaisselle à la main comme toutes les françaises ils ont un lave-vaisselle il est où le lave-vaisselle là ? de l'autre côté tu vois regarde tu as le lave-vaisselle le sèche-linge la machine à laver ça c'est nos remorques cuisine au lieu d'avoir une cuisine aménagée nous on a une remorque qui nous sert de cuisine on a le confort dans les caravanes on a des douches on a des sanitaires on a tout ce qu'ils font on a la maison réduite c'est ici que vous vivez toute l'année ? voilà c'est ici qu'on vit toute l'année combien ça coûte une caravane comme ça ? 27 000 euros à peu près 27 000 euros tu peux acheter une caravane comme ça si tu as un camion comme j'ai moi et puis une caravane tu ne pourrais pas me payer un studio en vendant tout ça l'argent justement l'un des sujets qui fâche sur le camp parmi les véhicules on remarque de grosses cylindrées à plusieurs dizaines de milliers d'euros alors comment les gens du voyage peuvent-ils se payer même à crédit des Porsche, Audi et Mercedes haut de gamme ? même qu'ils ont une belle voiture qui mettons que la voiture vaut 50 000 euros et 25 000, 27 000 euros ça fait même 80 000 euros à 80 000 euros tu n'as pas un appartement tu n'as rien du tout tu n'as absolument rien du tout si peut-être sur le plateau du Larzac que tu peux trouver quelque chose à 80 000 euros mais autrement dans n'importe quelle ville de France tu ne vas pas trouver un appartement à 80 000 euros ça n'existe plus et la voiture la caravane vous n'avez que ça c'est toute votre vie voilà c'est toute notre vie c'est vraiment l'utile à l'agréable t'as vu ailleurs la météo c'est presque l'hiver il a fait 35 degrés cet après-midi regarde t'as un bel emplacement t'as la mer pas loin t'as à Marseille t'as entouré c'est quand même on a quand même une belle vie c'est une vie des fois qui est dure mais c'est une vie qu'on a choisie on a une belle vie quand même il y en a qui sont à l'apéritif il y en a qui donnent à manger aux enfants comme tout le monde comme tous les citoyens français arrivé à 19h30 on est à l'apéro à la vôtre monsieur c'est pour cette vie là que vous vous battez ce qu'on a fait hier c'est pour vivre notre vie comme ça pour passer et surtout que nos enfants vivent pareil que nous tu comprends que nos enfants les tout petits que tu vois là qu'ils puissent plus tard voyager dans des conditions bien décentes et qu'on a la liberté d'aller et venir comme on l'a toujours comme on l'a toujours eu est-ce que c'est envisageable que des enfants de ce camp deviennent des sédentaires et arrêtent de vivre comme ça ça m'étonnerait quand t'es né sur le voyage comme ça tu peux pas rester dans un immeuble mettons enfermé entre quatre murs c'est pas notre ça n'a pas du tout notre vie ça retour à Montpellier dans le quartier gitan de Montébérou ici le chômage est partout il touche toutes les familles quant aux enfants ils sont pour la plupart déscolarisés et ne savent ni lire ni écrire lui en moto c'est Philippe mais à Montébérou tout le monde l'appelle d'en casser c'est quoi qui pourrait nous qu'on puisse s'en sortir c'est quoi pour vous ouais l'éducation les études les trouver du travail c'est surtout ça non l'éducation c'est les études le plus important chez les gitan c'est les études la base c'est l'éducation c'est ça il y en a pas assez il y en a pas regarde là dehors tu vois comme nous les immigrés ils vont à l'école ils apprennent c'est pour ça qu'ils montent ils évoluent nous on est mon évolu on est là on est là on est là on est là on est pas méchant mais pourquoi vous allez pas à l'école moi j'ai 33 ans moi à l'école j'y étais jusqu'à l'école ils ont fait nien on est fait nien on a un problème avec ça c'est vrai il faut dire ce qu'il y a on est en famille on est toujours comme ça voilà et là il y en a combien qui travaillent ici personne aucun le problème il y a certains qui cherchent un job il faut aucune démarche administrative d'aller faire des démarches administratives pour eux c'est comme tu lâches au milieu de la mer entouré de roquins avec le bouet tu vois de sauvotage parce que pour eux de découvrir tout sortir de cet espace c'est leur univers qui domine un peu de sortir de l'espace de ce quartier là c'est difficile d'affronter la vie sociale et d'un commissaire pas à lire et écrire ils ont des difficultés à pouvoir discuter avec un employeur et faire des marches administratives pour pouvoir demander l'emploi parce que c'est ce petit problème qu'on a nous on est tellement c'est un sauvage qu'on a encore on a encore à nous on a encore à nous c'est un sauvage voilà c'est ça c'est vrai pour moi c'est ça moi je suis sauvage oui moi je suis au chantier attends mais il faut que je te cherche dans une cave comment je fais moi cet après-midi Yaka le porte-parole des gitans a rendez-vous avec un chef de chantier ici 53 logements sociaux doivent être construits pour désengorger les quartiers de la communauté gitane problème le chantier a été interrompu pour des problèmes de vol de vandalisme et d'insécurité l'homme à la chemisette jaune c'est Mohamed l'entrepreneur qui vient de reprendre le chantier la rencontre d'aujourd'hui avec Yaka est décisive pour la reprise des travaux l'objectif c'est que lui il fasse de l'argent que ces gars soient protégés qu'ils puissent travailler en bon uniforme il y a des bonnes conditions et qu'ils puissent se livrer ces logements dans les délais qu'il faut qu'ils ne soient pas embêtés drôle d'endroit pour une réunion sur la reprise d'un chantier ici pas une personne de la mairie ni des pouvoirs publics face à l'entrepreneur il n'y a que des gitans l'objectif pour Yaka est simple les travaux ne pourront reprendre que si l'entrepreneur accepte d'embaucher au moins deux jeunes gitans pour assurer la sécurité du chantier à mon sens c'est pas de le menacer de dire nous on va dégrader justement pour que t'embauches des jeunes non non moi j'essaie d'être le sage aujourd'hui moi j'ai pris de la hauteur je prends de la distance je prends j'essaie de prendre de l'autorité et de le crédit dans tout ce que j'entreprends ça va être difficile à mon sens si aujourd'hui il n'embauche pas des jeunes du quartier et qu'il n'y ait pas une sécurité permanente ici pour réaliser ce chantier tu as récupéré ce chantier pour quelle raison tu as un homme il y a une raison pourquoi tu l'as récupéré il y avait des entreprises qui travaillent avant toi je vous demande de l'aide et donnant donnant Mohamed l'entrepreneur a cédé trois jeunes gitans assureront le gardiennage du chantier retour à Marseille dans le campement de Franck il est 5h20 du matin tout est calme jusqu'à l'arrivée de cette belle cylindrée alors que les jeunes fêtards vont se coucher pour tous les autres c'est l'heure du réveil il faut se préparer pour aller vendre sur tous les marchés du département et avant de partir on nous explique pourquoi ici la plupart des gens du voyage refusent de nous parler à visage découvert les gens ont toujours une certaine peur des gens du voyage les gens du voyage les voleurs de poules des choses comme ça mais en réalité c'est pas le cas tu vois t'es avec nous depuis hier tu vois comment ça se passe on vit que du travail alors si tu veux quand même tu demandes seulement une place quand tu vas au marché tu demandes une place et que tu dis que t'es forain tout de suite ah ceci cela si par exemple moi je vais être flouté pourquoi parce que demain quand je vais au marché ceux qui vont voir cette émission là ils vont peut-être me dire ah ben c'est lui qui a cassé le mur ils vont retiennent que ça les gens c'est le bal des camions ce matin ils sont près d'une quarantaine à se partager les marchés des alentours parmi eux William l'un des rares à avoir accepté d'être filmé à visage découvert il nous amène sur le marché d'Aubagne il est 7h30 il déballe sa marchandise et prépare son étal son business à William c'est la petite maroquinerie porte-monnaie banane portefeuille tout est au même prix bon marché c'est pas le grand luxe William achète sa marchandise dans les ventes aux enchères un magasin qui a fermé il a tout le stock à vendre un coup c'est des ceintures que je fais un coup là c'est de la marocaine l'année dernière c'était des ceintures l'année d'avant c'est des soutiens-gorges l'année d'avant c'est ce que je trouve je vends quoi 9h le marché commence à s'animer et le show de William peut commencer tout du cuir des vachettes tout du cuir d'agneau 5, 5, 5 au choix des petits, des grands, des vilains ou des pas beaux tout à 5 euros dans le cuir là faut en profiter parce que c'est aujourd'hui seulement après c'est fini un rouge vous l'avez aussi ? non que noir bien sûr on peut l'ouvrir ici c'est la maison sans problème merci voilà jeune fille merci bien bonne journée à vous journée moyenne pour William à cause de la forte chaleur il quittera sa place à 11h30 avec 90 euros dans sa poche et bien voilà c'est parfait changement de décor à Montpellier on ne fait pas les marchés on travaille dans la ferraille voici Johan et son frère Steven je mets la ferraille le truc qui prend le plus de place à l'avant et après les tout petits trucs à l'arrière et pourquoi vous chargez le camion là ? on va le revendre à la fonderie voilà ça nous rapporte un peu quoi comment vous êtes arrivé à la ferraille ? il n'y a pas de travail on est obligé de faire ça on a posé des CV et il n'y en a pas je suis inscrit à Pôle emploi ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis là il n'y a rien donc vous avez créé votre emploi ? obligé on s'est mis en auto-entrepreneur et voilà c'est mon grand-père qui m'a appris à faire la ferraille ça c'est le métier des vieux d'avant des anciens quoi c'est très lourd ça Steven et Johan ce sont les arrière-petits-fils d'une vieille connaissance Jaillou voilà c'est lui qui nous a appris le métier de la ferraille le papé nous a appris le métier c'était mon métier c'est compliqué ? c'est compliqué comme métier ? il faut avoir l'habitude il faut être c'est physique il ne peut plus le faire il n'y a plus de mer c'est pas possible là il dit qu'on va casser le camion parce qu'on joue trop fort allez on va vendre là dans leur camion il y a plus d'une tonne de ferraille les voici à la casse et avant d'être payé il faut décharger Steven et Johan sont très vigilants car un métal très convoité coûte plus cher que les autres le cuivre ça coûte 4 euros le kilo à peu près 1 kilo ça fait 4 euros le camion vidé de la ferraille il leur reste un autre bon plan allez batterie c'est un bon business si on en trouve c'est rare qu'on en trouve 100 kilos 100 kilos on va faire combien ? 400 euros la tonne donc ça va faire 40 euros c'est ça ? pour ces batteries sur la balance ce sera 40 euros dans leur poche vos résultats de la journée ? on a fait 230 euros mais sur les 230 euros là on a 30 euros pour les impôts et l'URSSAF 30 euros de gasoil il nous reste 171 euros c'est à dire 10 heures de travail moi seul et 10 heures de travail lui seul 170 euros à partager à deux ça fait à peu près 85 euros chacun et à la fin du mois ça vous fait combien chacun ? à peu près le SMIC chacun et alors moi je pensais que les ferrailleurs notamment Gitan voilà on dit ils récupèrent la ferraille et puis ils font que du black ah non non c'est fini tout ça le black c'est fini c'est fini pourquoi c'est fini ? parce qu'il y avait l'échec on est obligé de déclamer plus de black plus de paiement en liquide afin de ficher tous les vendeurs de métaux car ces dernières années les cours ont explosé conséquence les vols et trafics en tout genre se sont développés de cuivre notamment nous abordons le sujet avec l'un des responsables d'une case de la région en caméra discrète l'homme a déjà été dans le collimateur de la police ici même pour 1 euro je suis obligé de lui faire un chèque depuis le 1er août 2011 pour 1 euro je suis obligé de lui faire un chèque et depuis le mois d'août 2011 à la fin de l'année je suis obligé de prendre mon fichier mon livre de police et de l'envoyer au fisc pour les voleurs de métaux il est de plus en plus risqué d'écouler leurs butins dans les casses françaises mais les trafiquants ont déjà trouvé la parade ils vont en Espagne pour écouler leurs butins malgré sa réputation sulfureuse la ferraille reste l'activité principale des gitans celle qui fait vivre de nombreuses familles à Montpellier centre ville de Montpellier aujourd'hui Yaka et ses lieutenants ont rendez-vous à la mairie ils veulent obtenir des engagements fermes et définitifs sur les logements sociaux que leur ont promis les élus de la ville tout le monde a répondu présent même Jaillou le patriarche et on discute pas 5 heures non ça va pas on se casse depuis 1945 rien n'a été fait pour la communauté gitane ils nous ont parqué dans des barraquements et puis débrouillez-vous dans des voies sans issue débrouillez-vous qu'on nous parque voilà on est du bétail Direction la salle de réunion cela fait 5 ans qu'une telle entrevue n'a pas eu lieu entre l'ensemble de la communauté gitane et la mairie mais très vite le ton monte les gitans se montrent impatients ils veulent des engagements immédiats sur la construction des logements sociaux ça va être la guerre il y a des bouteilles de place je te dis ce que je pense c'est parce qu'on parle beaucoup et on fait pas grand chose ça fait 40 ans qu'on nous emmerde moi je parle comme je le ressens il parle avec ses mots moi je parle avec eux comme je le ressens excédé le premier adjoint au maire quitte la salle après seulement 15 minutes de réunion est-ce que c'est une communauté qui pose des problèmes à la mairie ? non l'apparence on pourrait penser qu'ils posent des problèmes parce que c'est leur façon de s'exprimer assez vive c'est vrai qu'ils ont le terme de mensonge de promesse en tenue et ils ont en niveau de prestation ils ont les mêmes prestations qui sont effectuées dans d'autres quartiers après à eux de maintenir leur quartier en bon état après une heure de réunion le bilan est mitigé pour les gitans la mairie s'engage seulement à mettre à disposition le terrain pour les logements sociaux en clair la construction du lotissement est encore loin de voir le jour début de soirée dans la maison familiale de François le père de la mariée au milieu des siens Andrea se prépare pour la fête après une journée des plus éprouvantes après la cérémonie du mouchoir il y a encore son bras il y a un stress à minuit dans la cour devant le domicile de François la fête bat son plein tout le quartier de Montebeiro est invité Mélissa la petite soeur de la mariée ouvre le bal chez les gitans pas de jarretière mais un panier en osier un gitan qui se marie avec une gitane ça veut dire que la culture gitane continue c'est ça ? pour nous oui pour nous c'est ce qu'on veut que ça dure que ça dure longtemps toute la vie même quand moi je suis pas là que mes enfants fassent pareil que moi ce que j'ai fait moi c'est ça que j'aimerais peut-être moi avec le temps avec les années ça devient plus moderne ça change mais quand c'est gitant c'est gitant ça reste toujours dans ton sens c'est toi c'est dans ta tête c'est toi